Salut tout le monde du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un an d'absence même plus et on retourne toujours avec les bien connus Adrien, Bastien et Loan voilà donc on est un peu plus dans l'équipe là c'est un bivouac on est à 6 il y a trois autres personnes deux autres personnes qui sont parties cueillir des brimbelles parce que là c'est la saison et autour de notre camp notre nouveau camp d'ailleurs je vais vous présenter dans quelques instants on a beaucoup on a énormément de brimbelliers et justement on va peut-être aller en cueillir pour leur pas on a commencé le feu là pour l'instant on n'a fait qu'un réflecteur de chaleur au niveau du camp c'est ce goût de l'amour ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique un tripode voilà pour suspendre des trucs au dessus du feu une table où on peut enfin là c'est surtout une table pas forcément pour manger surtout pour préparer la bouffe histoire que ça soit à l'abri des insectes et puis que ça soit pas posé sur le sol pour éviter qu'on ait souvent des des saletés dessus on a fait des bancs de type scouts on peut dire alors là avec le pain que bastien notre chef pas d'un poulanger plutôt nous a fait pareil l'huile d'olive un pain du sud avec de la salade des oignons et des tomates je vous laisse deviner ce que c'est on va manger kebab le pain on l'a découpé en petites tranches on l'a mis chez dans toutes les popotes que vous pouvez voir juste ici déplacer un peu les popotes là donc on en a en tout six cinq six six popotes et dans les popotes là chaque fois il ya une portion de pain pour pouvoir faire les kebabs un peu l'endroit où on va dormir on a préparé ça à l'avant voilà bastien sert de cobaye bonjour bastien donc ici on a fait un lit de fougères contre sa partie ça servira d'habitat pour des araignées ou autre on a fait une couche de fougères on mettra nos tapis l'un à côté de l'autre et du coup vu qu'on sera serré on ne devrait pas avoir trop froid et en plus à la belle étoile ce sera sympa ce soir donc là on a fait cuire le pain donc ça a été un peu dans une catastrophe donc ça c'est le pain carbonisé en fait vu qu'on a mis les popotes directement dans la braise ça a cuit plus vite qu'on ne le pensait et au final ils sont à peu près tous cuit voilà sont plutôt beau et on va les couper en deux pour faire le kebab à l'intérieur voilà et on n'a vraiment pas eu besoin du tripode du coup c'est cool hélas c'est le bon c'est pas un vrai kebab parce que du coup ce sera du poulet à l'intérieur avec la salade tomate oignon et puis de la sauce blanche voilà donc voilà le chef adrien à l'ouvrage donc là il coupe le pain pour pouvoir foutre le kebab c'est totalement feste ouais on n'a jamais fait ça la dernière fois il nous avait fait un super truc tu raconte un peu ce que tu avais fait c'était du du poulet avec de l'émantale à l'intérieur entouré de bacon voilà donc en gros c'était un truc un peu gras mais en vrai c'est super bon et pour un vivote c'est très consistant donc pour le petit déj on aura des bananes des gérer donc ça c'est du le petit truc là de boutin il y aura du musli dedans des fruits secs du chocolat broyé en morceaux et là c'est le lait en poudre et en gros on mettra ça dans une pop-up de demain matin et on sera un petit musli maison ensuite il y aura les bananes du coup et pour le dessert ce soir on aura des marshmallows au chocolat et ça fait plus camping que bivouac mais on aime bien avoir notre petit confort on a fini de manger on va bientôt manger le dessert à bastien on ne sait pas ce qu'il fait tu te sens bien mec c'est bon verser un verre d'eau sur lui d'accord mais on prend ton t-shirt salut à tous du coup on s'est levé j'ai pas j'ai appelé de commencer la vidéo donc on a mangé le musli on a réellumé le feu on avait quoi des bananes aussi là pour l'instant on est en train de rembêler un peu le camp on va finir enfin on va attendre que le feu soit fini donc on va on fait surtout nous doyj des popotes on a dormi ça s'est bien passé avec la nuit franchement mais c'était plutôt confortable du coup là on est en train de descendre il y a beaucoup de brabelles c'est impressionnant je vous montre il y en a énormément là vraiment tout le chemin qu'on a pris en fait il ya juste une petite allée juste ici de passage et sinon tout le reste c'est vraiment que des brimbelles et c'est parti 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501